Salut tout le monde les gars c'est Nyoï, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pro cycliste les gars Et oui les gars j'ai pas trop d'idées pour terminer l'année avec pro cyclisme 2023 Du coup je me suis dit petit pro cycliste avec Matteo Jorgensen un peu spécial Puisqu'on est en potentiel aléatoire c'est à dire que Et bah on aura un peu de changement par rapport à ce qu'on voit d'habitude en carrière ou en pro cycliste J'ai modifié un peu le potentiel de Jorgensen parce que bon il était un peu trop cheaté en sprint Je lui ai mis un potentiel normal qui collait par rapport à la réalité Du coup je vais vous montrer le calendrier, je l'ai déjà fait les gars Et on a un calendrier de ouf parce que du coup j'ai fait le nécessaire pour débloquer les monuments Et les grands tours, pas le Tour de France mais la Volta et le Giro Puisque Matteo Jorgensen a déjà participé à ça Donc on va lancer notre saison avec l'UAE Tour, on essaiera de le gagner les gars Si jamais il n'y a pas de Vingard ou quoi que ce soit On aura l'estradé, on enchaînera avec Milan Sanremo Grand Wealth Game, le Ronde, le Ronde on veut le gagner les gars, on veut le gagner Ensuite on aura le Tour du Pays Basque avec l'enchaînement avec Paris-Roubaix Je veux tester ce que ça donne sur Paris-Roubaix Même si on sait que Jorgensen n'a pas un physique tellement taillé pour Paris-Roubaix Ensuite Amstel, Flèche, Padiège, Bastogne, Liège, Championnat Nationaux des USA Puis on enchaînera avec le Criterium du Dauphiné Un Criterium du Dauphiné qui va être assez relevé quand même pour Jorgensen Mais on va essayer de faire un résultat quand même Ensuite on aura la Classica San Sebastián Et puis la Vuelta Et on terminera tranquillement par le Tour du Lombardia Voilà les gars Donc un programme très 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 intéressant On va vite aller voir comment on va se préparer On va se préparer relativement tranquillement Parce qu'on a 7 semaines avant Voilà bon j'ai fait une bonne préparation Puisqu'on a l'UE Tour dans 7 semaines Donc on va se retrouver directement pour le départ de l'UE Tour Voir si on peut faire un résultat là-bas et si on est leader Bon du coup les gars on est le 19 février Et on va pouvoir partir sur l'UE Tour On va se retrouver directement pour Jebel Jaïs Et Jebel a fait Donc les deux étapes majeures On simulera le chrono On va se retrouver directement du coup pour simuler le chrono Mais honnêtement sur cette UE Tour Je ne sais pas qui il y a Donc on va découvrir l'équipe De la Visma Alize-Bike Qui ont décidé d'aligner Wingard Wingard sera là Avec Sian Outbrooks Ok donc déjà Bon on sait à quoi s'attendre On ne sera pas leader On sera outsider Ce qui est logique On va laisser Jonas Wingard faire le boulot Il sera équipé de très beaux coureurs Avec Walter Outbrooks Tulet Tratnik Et Kelderman Je pense qu'on aura peut-être un rôle d'électron libre Bref Du coup il va falloir essayer de performer Sur cette UE Tour Malgré qu'on ne soit pas leader Bon c'était prévisible Cette première saison On sera sans doute pas leader sur toutes les courses On sera considéré comme outsider Mais en même temps C'est pas plus mal J'ai envie de dire C'est Au moins on n'a pas la pression sur les épaules Abandon de Matteo Sobreiro Dès la première étape Le chrono On va se le simuler ensemble Et du coup Je tenais à dire aussi Que je suis parti Pour ce pro cycliste Avec une DB Que je ne connais pas Donc je découvre une DB Je suis parti avec la WorldDB 2024 Pour ceux qui savent Utiliser la dernière SDK De ta base 2024 Donc je ne connais pas du tout La WorldDB Et comme ça Je pourrais me faire un avis dessus Allez Ce chrono de l'UE Tour 12 km 300 On sait qu'Horgensen C'est pas le pire en chrono Mais c'est pas le meilleur Et on vient faire 10ème Ça c'est cool ça Ça c'est cool Alors du coup Jonathan Milan Qui va sans doute Prendre le maillot de leader Jonathan Milan Qui a fait un très gros chrono Et nous on fait un très très bon chrono aussi On est dans le même temps Que Tratnik Et quasiment dans le même temps Que Vingard Du coup on est 9ème Au général Du coup La prochaine étape C'est le Jebel Jaïs Alors premier top 10 On sait avoir le tour Alors oui du coup Vu qu'on va gagner Certaines courses et tout On aura plein de points On va remonter très très vite Malgré qu'on s'adjoigne Malgré qu'on soit déjà niveau 13 Jebel Jaïs On va partir directement Pour cette ascension Allez les gars On va arriver donc Dans le Jebel Jaïs Vingard est tombé tout à l'heure Il a eu beaucoup de mal à revenir Mais il est là Nous on a moins 3 avec Jorgensen Et on sait que Dans tous les cas Le Jebel Jaïs Et le Jebel Afet C'est deux grosses courses de côte Donc c'est juste Faut tenir Et essayer de faire Descendre la barre Le moins vite possible Ça va monter très très fort Pendant Pendant toute la montée Les gars Ça va monter A bloc Il y aura très peu d'attaques Juste Ça va monter Et on va arriver avec un groupe De 80 Et on aura un sprint massif Comme d'habitude Sur l'UAE Tour Les gars Même si en vrai Je continue à maintenir Que j'adore jouer l'UAE Tour Sur Project Manager C'est la première vraie course Donc voilà Et d'ailleurs C'est la reprise de Jorgensen Sur l'UAE Tour 2024 Donc ouais Allez en tout cas Dans le Jebel Jaïs On est un peu en difficulté Bon on a moins 3 C'est normal Après je sais pas Si tout le monde est Dans le même état que moi J'ai essayé de voir Par exemple pour Sergio Eguita Ouais Sergio Eguita Il est un peu pareil Kemna ça donne quoi Kemna est en forme McNulty est en forme aussi Bernal Est pas trop mal Masnada ça donne quoi Ouais 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 Il y a du beau monde Je mettais de Milan Tiens je mettais de Milan Et aussi bien Et mieux que moi C'est fou C'est fou les gars Bon allez en tout cas Nous on va quand même Essayer de De tenir le max Mais là avec Jorgensen C'est même pas la peine De batailler Je pense que la leader Sera largement Autebrooks A moins que Vingard Veuille tuer Autebrooks Pour sa poire Ce sera un peu dommage Parce qu'Autebrooks Est en très grande forme Et à moyen de faire un truc Nous on est en sueur Donc voilà Et Autebrooks qui suit Ça c'est cool Non il roule pour Vingard C'est catastrophique les gars Non c'est désastreux Jonas il a pas le droit De tuer Autebrooks En forme comme ça Bref nous les gars On abandonne avec Jorgensen Voilà c'est la Première course de la saison On ne peut pas batailler C'est notre reprise Donc on va tranquillement Essayer de terminer Dans le Dans le groupe Eto Voilà on est avec Des Jolata de Milan Etc Donc voilà Bon après Vingard Vous l'avez vu Il est dans le même état que moi C'est à dire que Après pas sûr Qu'il y ait de si gros équerres Que ça Parce que là quand même Le peloton est bien compact La victoire c'est pour les Nerkemna Ah si y'a pas d'écart En vrai moi ça peut m'arranger Ça peut m'arranger Parce qu'on peut avoir Une bonne forme Pour JB Lafette On va aller voir On fait 54ème C'est vraiment un résultat de merde Mais bon Après c'est la première course de la saison Les gars C'est notre reprise Donc en vrai Y'a pas de galère On va aller voir le général ensemble On va attendre les derniers Coureurs Mais Ouais Si y'a pas d'écart Vu que ça m'était Qu'on était dans le peloton Ce serait vraiment cool Ce serait vraiment cool Les Nerkemna prendrait le maillot de leader Mais ça c'est pas C'est pas trop grave Vous avez vu qu'avec Jorgensen On a pas pu batailler Et ce qui est bien avec Jorgensen C'est qu'on va se régaler Sur ce pro cycliste Puisque Jorgensen est capable De tout faire C'est un courant ultra polyvalent C'est pour ça que j'ai essayé de faire Le pro cycliste avec lui Allez On va aller voir du coup Ouais Est-ce que c'est vraiment Des écarts de ouf On va voir Ah y'a quand même On va prendre 46 secondes On va prendre une minute 15 On va prendre une minute 38 Avec Avec Jorgensen Ouais Bon du coup on en est où au général Ouais on est 31ème Et une 56 Sinon en vrai On peut viser un podium Enfin on peut viser un top 10 Les gars Y'a pas de Y'a pas de quoi Arrêter de De courir pour autant Bref On va partir pour La dernière étape Djebel a fait Faut être en forme Et après on va enchaîner Avec l'estradé les gars L'estradé c'est notre gros objectif Avec sans rémo Donc ouais On va jusqu'à 1000 ans sans rémo Pour cette vidéo du coup les gars Ok les gars On est en train d'entamer L'ascension de Djebel a fait Et vous le voyez Jorgensen a moins 5 Donc on va pas batailler Plus sur ce tour Des émirats arabes unis Donc on va Tranquillement se laisser décrocher Et puis On va Se concentrer Sur la suite De notre programme Voilà Fini pour Yorgensen Il continue de batailler Un peu Yorgensen Mais avec moins 5 C'est pas évident Donc un petit flop Quand même Ce petit tour Des UAE Donc ouais Bon Malheureusement Yorgensen Qui va perdre Qui va perdre beaucoup Ben Thulette A fait 3 Vingards 4 C'est bien les gars Non honnêtement C'est clean Je m'attendais pas à ça Honnêtement c'est bien Donc nous on a Un petit peu flop Malheureusement Sur ce tour Des émirats arabes unis En même temps On n'était pas leader On a peut-être Commencé avec Un objectif trop dur Cette saison Nous on part à présent Sur les stradés bianqués Où on aura pour objectif Bah de les remporter Voilà On aura pour objectif De remporter ces stradés bianqués Bien évidemment Et si on peut Éventuellement gagner Mais lancer un rémo Juste après Ce serait bien Première course par étape Terminantie Avant le tour Du coup ça nous ramène des points On pourrait passer le niveau Au stradés bianqués Donc les stradés C'est le 2 mars Et là on va essayer D'être au top On va essayer d'être au top Là faut que Faut qu'on soit en forme Pour ces stradés bianqués Allez les gars Ça y est On est une trentaine Dans le groupe Alors qu'il reste 60 km Vous l'avez vu On est au top de notre forme Avec Jorgensen Enfin au top de notre forme On est en très bonne forme On a pas mal d'énergie Il y a une équipe de ouf Qui a été alignée Par les Wismali The Bike Avec Wingard Walter Van Barl Van Aert Kaldermann Et Tjan Huitbrooks Alors du coup Moi j'ai un rôle De l'électron libre Ça veut dire que je suis pas obligé D'aider Van Aert Ni Van Barl Ni Wingard Ni Ségala J'aurais bien aimé voir Huitbrooks En faire quelque chose Huitbrooks avait vraiment Le niveau avec son plus 5 Malheureusement C'est un simple équipier Vander Poulet est en forme aujourd'hui Comme Pogacar Donc il y a du très beau monde Sur Sur ce Sur ces strade bianqués Par contre Remco lui En sueur Remco est en sueur On va regarder pour Romain Grégoire Ce que ça donne Romain Grégoire n'est pas au top Et attention Attention parce que là C'est un peu cassé Est-ce qu'il y a Pogacar dans ce groupe Non il n'avait pas Pogacar Les gars juste On va vite fait regarder Pedersen par exemple Pedersen ouais Est en forme aussi Enfin il est dans un bon état Alaphilippe Alaphilippe c'est pas ouf Madouas Madouas est un peu en sueur aussi Allez Poulet terminé Pour Nathan Poulet Aïe 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 C'est lui le favori distancière Je pense Oui oui C'est bel et bien Nathan Poulet Le favori distancié Pente Non les gars Il y a 3 minutes pour l'échapper encore Oh si ça nous fait le bug De l'échapper Et qu'on ne parvient pas A revenir dessus C'est horrible C'est horrible Bref Moi je compte déposer une attaque Je pense avec Aïe Aïe A영son Là maintenant on a la chance D'avoir Oëtebrouks Qui va rouler pour Pour notre équipe Du coup c'est C'est bon pour nous Même si j'ai peur Qu'on ne revienne pas Sur l'échapper Et là avec une forme Comme on a aujourd'hui Ça serait dommage De la gâcher Evenpool distancé les gars Evenpool distancé Ouais ouais on le sentait que Remco Evenpool était un peu en difficulté Aujourd'hui nous on est dans le même état que Van Aert Donc en vrai c'est plutôt très rassurant C'est plutôt très bon signe même Allez On s'est fait un peu piéger les gars On s'est fait un peu piéger par l'attaque de De Van Der Poel pardon Pogacar Van Aert et Eitelbrook sont suivis les gars On fait la jonction avec ce groupe les gars Faut pas laisser partir Faut pas laisser partir là c'est le bon groupe qui s'est détaché Qui ont une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de derrière Et il y a surtout Oh la 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 Accélération de Pogacar A la tête du groupe Ca c'est pour nous buter Ca c'est pour nous buter avec Jorgensen Allez faut garder ce groupe Faut garder ce groupe Je vais me caler dans la route Van Aert Parce que Van Aert là il fait rouler son équipier Pogacar et Van Der Poel sont partis Aïe 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 Bon on a Eitelbrook donc faut pas paniquer Mais bon les champions on revient pas du tout sur les champions Ca c'est inquiétant C'est très 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 inquiétant Ca veut dire que l'échappé va aller se la chercher Et ça c'est un scandale Que sur Que sur les stradés L'échappé il se la chercher quasiment systématiquement Allez on revient sur Prodom Coste le froid qui attend de l'accélérer derrière Avec Van Der Poel qui revient sur l'échappé lui Bon c'est tant mieux pour Van Der Poel Moi je préfère que Van Der Poel gagne que l'échappé Même si Van Der Poel est un adversaire aujourd'hui Euh ouais Eitelbrooks il va bientôt craquer Ca par contre c'est pas ouf Ca veut dire que ce sera à nous de rouler Avec Van Der Poel on va devoir collaborer avec lui Et limite vu qu'il est mieux J'ai envie de dire Est-ce qu'on ne devrait pas rouler pour lui Est-ce qu'on ne devrait pas rouler pour lui Est-ce que ce serait pas la meilleure stratégie de course à adopter Les gars je sais pas Je sais pas parce que j'ai envie de dire Avec Jorgensen on a un coup à jouer Moi je vise le top 10 Les gars je peux vous dire seulement ça Allez on va se mettre en position Aero Pour venir accélérer un peu Pour venir rouler Essayer de revenir sur le groupe de devant Sur le groupe Pogacar Allez maintenant c'est nous qui faisons le taf On va rouler Si on peut ramener Van Der Poel Et qu'il peut faire un résultat c'est bien Juste il y a 2 minutes 30 de retard sur les échappés Enfin sur le groupe de tête Van Der Poel est dans Il t'a une minute de retard lui Une minute de retard Ouais bon Je crois que je suis en train de De faire le boulot de Van Aert Donc en vrai c'est bien Si je peux aider WoW Van Aert C'est cool Parce que WoW Van Aert a l'air vraiment très fort aujourd'hui Et il nous attaque Mais je suis en train de rouler pour lui Et il nous attaque Ça c'est ouf C'est ouf les gars Je fais le boulot à sa place Et il m'attaque Bon allez moi les gars Je vais pas aider Van Aert Je vais pas vous mentir Van Aert il se débrouille maintenant Van Aert il se débrouille Moi je roule pour moi Allez En tout cas On est revenu sur Tadej Pogacar Et Louis Vervak Alors ça c'est cool Ça c'est cool Moi je m'arrête pas les gars Je m'arrête pas Pogacar il a l'air un petit peu en difficulté Nous avec Van Aert On est encore très très bien On a encore la chance d'avoir nos équipiers Van Der Poel est mieux en difficulté aussi Ouais On devrait avoir un up de niveau aussi Là je suis à 299 points sur 300 Du coup on devrait avoir un petit up A la fin de ces stradés WoW Van Aert qui a été décroché un petit peu là Mais il revient Il revient WoW Moi je fais le boulot pour lui Je fais le boulot pour lui Mais arrête de m'attaquer WoW C'est ouf Bon allez on va laisser WoW s'est envolé Les gars WoW est peut-être le plus fort aujourd'hui C'est peut-être son allée Pour les stradés Et il me laisse rouler Les gars c'est incompréhensible La stratégie de Van Aert Ils sont encore 2 devant Il y a un podium à aller chercher sur ces stradés Donc en vrai c'est pas déconnant C'est pas déconnant On devrait pas aller chercher Les mecs de devant On va voir leur énergie Ouais mais encore Vlad l'énergie Mathia Baïs Ça donne quoi Bon ils nous ont pas dit Malheureusement Mais ce qui est dommage C'est que l'échappée va laisser la chercher Du coup non On va essayer de viser le podium En tous les cas là les gars L'échappée va prendre la victoire Accélération WoW d'Aert Accélération WoW d'Aert Les gars on va se contenter du top 5 On va pas rouler derrière notre équipier On va pas rouler derrière WoW d'Aert Qui va aller chercher le podium Normalement sur les stradés bianqués Bon après si on peut revenir sur lui Ça me dérangerait pas non plus Parce que bon Après il reste 6 km Faut pas se tuer sur 6 km D'ailleurs on va pas rouler Je vais laisser Van Der Poel faire l'effort Lorenzo Germanichella Qui n'était pas dans l'échappée ce matin Si je ne dis pas de connerie Je crois que je l'ai pas vu dans l'échappée en tout cas Devant la victoire sera pour Pour Cataneo Qui va l'emporter devant Baïs Et Van Aert Allez en tout cas on va Venir se placer maintenant On va prendre le gel Et Van Der Poel qui a récupéré un peu Il y a une 4ème place Aller chercher sur les stradés Il y a un top 5 assuré Maintenant faut pas déconner Allez faut pas déconner On est face à Van Der Poel Un adversaire de taille Allez on accélère avec Jorgen Son Est-ce que Van Der Poel va pouvoir venir nous battre Oh ça va être chaud Ça va être très très chaud Mais on est plus fort Que Mathieu Van Der Poel Quoique non Quoique Oh c'est bon On va venir battre Van Der Poel Et faire 4ème des stradés bianqués A moins que Van Der Poel revienne dans les derniers mètres On va venir faire 4 avec Jorgen Son C'est un excellent résultat les gars Je suis vraiment satisfait Je visais le top 10 Comme je vous l'avais dit au début Dommage Dommage que l'échappée aille se la chercher Pogacar fait 6 Donc Pogacar a fait quand même une très très bonne étape Van Der Poel 9 Pedersen 8 Las Cano 10 Malheureusement on a pas vu du tout de Evenpool Wingard qui fait que 45ème C'est là où on se rend compte que Talley Pogacar est meilleur sur ce genre de course Que Wingard et largement Bref on va aller voir pour le up Et après on partira sur Milan San Remo les gars Milan San Remo c'est un peu un parcours de classique C'est un monument C'est peut-être une course pour Jorgen Son Il peut gérer ce genre de course les gars Donc en vrai va falloir tester Il va falloir tester Milan San Remo Et si on peut gagner un monument Première victoire de la saison Un monument ça pourrait être vraiment cool Bref Victoire de Cataneo donc Premier top 5 On sait avoir le tour c'est cool Du coup on va avoir un petit up De compétences Alors Alors là Il y a de quoi choisir On peut avoir un up en grimpeur Et augmenter en En moyenne montagne Accélération descente Et quelques notes de physique Sinon on peut augmenter en tant que puncher On va augmenter vaguement En accélération Et en vallon On aura la même note de moyenne montagne Juste après Du coup il y a les notes de Classique du Nord Alors ça ça m'intéresse Ça m'intéresse Puisqu'on va passer à 76 pavés 78 plaines Et Et 75 73 Accélération J'ai envie de dire Autant prendre Classique du Nord Je vais prendre Classique du Nord les gars On aura un choix à faire ici Les gars on va pas On va faire On va faire On va faire Allez On va prendre le truc 2 du contrat Donc Milan sans Remo à présent Là normalement on devrait être en forme Et si on peut faire un très bon résultat Sur Milan sans Remo Ce serait avec grand plaisir Les gars on vient de tomber dans la descente C'est assez dramatique là Pour Jorgensen On va demander à Affini De venir nous épauler les gars Hop Affini qui va venir Nous aider Mais là on est On est tombé au plus mauvais des moments Puisqu'on va aborder la chipressa Dans très peu de temps On a recollé au groupe On a recollé au groupe Y'a pas de soucis Mais ça nous met en garde Ça nous dit de faire clairement attention Ça nous dit de faire clairement attention Et c'est au moment où Ça y est la course s'emballe Avec une attaque de Fred Wright Qui était avec Lutsenko et Trentin Allez Là on essaye du coup de Moi je voulais attaquer dans la chipressa Mais donc on va devoir attendre Puisque là du coup avec cette chute Ça nous a mis un petit peu dans le mal Hop Nickel On va demander à Affini De rester nous épauler Mais ouais Y'a beaucoup de chutes Chute de Kevin Vauclin Enfin à l'instant Un abandon de Johan Sen Chute de Batistella Et de Formolo Ouais ouais Y'a ça tombe Ça tombe Attaque d'Alexa Lutsenko Alors que Devant il reste Ouais il reste beaucoup de monde Lutsenko il a réussi à attaquer Ou Je sais pas Je vois pas Je vois pas les noms Bref Nous avec Jorgensen On est plus très très bien du coup Ça devrait le faire Pour éventuellement faire un résultat Mais ça va être tendu quand même Ça va être tendu Parce qu'on est pas dans la forme De notre vie non plus Que faire maintenant Que faire avec Mathéo Jorgensen Faut la récupérer de la descente Les gars Enfin je vois pas d'autres solutions On est un peu épuisé aussi Kevin Vauclin Qui abandonne Malheureusement pour lui Le breton Ouais Bon devant y'a plus qu'un seul coureur C'est Alessandro Desmarquis Y'a eu une attaque de McNulty Vous savez la course semble Alors qu'il reste encore 20 km Jorgensen S'il était pas tombé Il aurait pu faire vraiment Un meilleur résultat peut-être Allez Je vais demander à Finn De rouler pour moi Et là faut rouler Parce qu'il a encore Assez d'avance Desmarquis Pour Pour aller s'imposer En solitaire Ça m'étonnerait pas C'est quand même Un excellent baroudeur Desmarquis Après il est sans doute Assez cuit Il est sans doute assez cuit On m'a même pas Accès à ses stats C'est dommage C'est dommage Allez nous on se prépare Pour le podgio Avec Matteo Jorgensen A présent Et ce podgio vraiment Va falloir Essayer d'accélérer dedans Si on veut gagner 1000 ans sans Remo Mais ouais Allez parfait Il nous a déposé Parfaitement là Notre ami Eduardo A fini Allez accélération De Jorgensen Accélération de Matteo Jorgensen Faut essayer d'accélérer Encore plus fort Ce serait bien Allez 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 Matteo Allez Matteo Il peut faire un gros résultat Il peut faire un gros résultat On va se mettre en position aéro Les gars Pour essayer de gratter Un max de temps On a déposé Alessandro De Marquis Badjoli Qui fait l'effort derrière nous C'est pour Pedersen Sans doute les gars C'est pour Pedersen Allez les gars Allez les gars Il peut le faire Matteo Jorgensen Allez remporter Milan sans Remo Il a une vingtaine de secondes d'avance 20 secondes d'avance Ça peut le faire largement Les gars Ça peut le faire largement Allez maintenant Faut vraiment tout donner Dans la descente Matteo Jorgensen En plus C'est pas le pire des descendeurs Mais ouais Attention derrière Qui c'est qui Qui c'est qui est accéléré Les gars on a juste fait mettre sur pause Pour voir Pour pouvoir jeter un coup d'oeil Sur ce qui se passe derrière Les gars C'est Viviani qui fait la descente Badjoli qui roule Encore et toujours Ok nous on a peut-être une victoire A aller chercher A l'arrivée à San Remo Allez allez On est une trentaine de secondes d'avance Les gars ça va le faire Les gars ça va le faire Ça va le faire Matteo Jorgensen Qui va aller chercher la victoire sur Milan sans Remo Quoique ça revient très très fort derrière Ça revient très très fort derrière Moi je peux pas faire beaucoup plus Allez Matteo Pourquoi pas Matteo Jorgensen Il faut tout donner sur la ligne Les gars Ça va être une victoire sur Milan sans Remo Pour Matteo Jorgensen Première victoire Sur notre procès à clister C'est sur Milan sans Remo Magnifique La victoire de Jorgensen C'est vraiment mérité Il aurait été très fort malgré sa chute Pedersen va faire 2 Devant Nidzolo Victoire de Matteo Jorgensen Sur Milan sans Remo On remporte notre premier monument les gars Et ça y est Et ça y est La carrière est vraiment lancée Matteo Jorgensen Qui gagne son premier monument C'est l'homme à tout faire Il peut tout faire Matteo Jorgensen Il a prouvé qu'il pouvait être bon Sur la montagne Il a prouvé qu'il pouvait être bon Sur l'extrême Ok maintenant il prouve Qu'il peut être bon sur Milan sans Remo Maintenant on attendra de voir Pour la Volta en fin de saison Voir s'il peut prouver Qu'il est bon sur un tour De 3 semaines Mais en tout cas les gars On va les voir Et on va ramasser la blinde 2 points Je pense Maintenant il faudra faire de même Sur le tour des Flandres et Paris-Roubaix Et si jamais on gagne Paris-Roubaix et tour des Flandres Les gars on partira sur l'ége Bastogne-lège Pour essayer de faire Gagner les 5 monuments Dans la même saison Imaginez Du coup Mathieu Jorgensen Qui remporte le Milan sans Remo Les gars Ça fait vraiment plaisir Ça fait vraiment plaisir Il aurait été vraiment très très fort Il l'aura bien tenu Alors par contre on a été compté Dans le même temps Il y a eu un écart Il y a eu clairement un écart Mais le principal C'est qu'on le gagne Et du coup Et on augmente bien On augmente bien Et on aura un up De points de compétence Donc seulement Enfin il n'y aura pas d'amélioration Seulement des points de compétence On va se mettre ça Au niveau de Pour Allez le contrat Allez en tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi j'ai pris un kiff monumental A la tournée Comme d'habitude J'espère Que vous serez hype Pour la suite de cette série C'était Nioi les gars Ciao ciao